Au marché Sougou Ninkoura, certains s'affairent à décharger les derniers camions marocains de leur chargement d'oignons. L'attaque des deux camions à Didieni en fin de semaine dernière est dans tous les esprits et affecte les commerçants marocains qui sont au Mali. Mais ça, ça fait mal au cœur, ça fait mal même pour le commerce international, pour les commerçants marocains. Même nous, maintenant, nous avons peur. On ne peut pas aller et venir comme avant, mais on rentre vite à la maison. Ça, ça devient un peu compliqué les choses là. Au-delà des commerçants marocains, cette attaque complique l'affaire de bon nombre de commerçants maliens qui revendent les produits en provenance du Maroc. En moins d'une semaine, ils ressentent déjà les effets. Nous vendons sur le marché des produits qui viennent du Maroc, pour subvenir à nos besoins. S'il faut que ces produits ne viennent plus à cause de l'insécurité, ce n'est vraiment pas une bonne chose pour nous. Nos marchandises viennent du Maroc. Avec les attaques, ça installe la peur chez les chauffeurs. Nous, nous vendons des produits périssables. Cette situation nous affecte beaucoup et nous souhaitons un retour rapide à la normale. C'est donc une situation de peur qui s'est installée dans le marché Sougou Ninkoura du côté des commerçants. On n'est pas bien approvisionné. C'est seulement dit, les produits, on va dire, ça ne vient même plus. Puisqu'on a peur. On a peur avec ce qui s'est passé sur la route. Là, c'est vraiment compliqué pour un commerçant d'aller investir. Ils sont tous en argent dans des marchandises et puis être attaqué sur la route, vraiment, ce n'est pas joli à voir. Le ministre des Affaires étrangères a fait un communiqué pour présenter, au nom du président de la transition et du peuple malien, la compassion et la solidarité du Mali avec le peuple frère du Maroc.